Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, aujourd'hui, nous allons faire un focus sur Apothicaire. Apothicaire, ce personnage qui est extrêmement utile du début à la fin du jeu. On va voir pourquoi ce personnage est tant aimé, pourquoi il est même considéré par certains comme un légendaire délivré en rare. Pourquoi ? Alors, tout commence avec ses skills. Apothicaire, il attaque 3 fois sur son skill 1, ça c'est important, on y reviendra plus tard. Son skill 2, un heal de 35% de la cible tous les 2 tours. C'est extrêmement important, tous les 2 tours, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est un heal, donc mono target. Ce n'est pas un heal en a, heureusement, parce que sinon ce serait complètement insane. Mais voilà, c'est un heal de 35% des PV de la cible, et ce sera un peu passé en critique. Alors, attention à cette phrase, il y a beaucoup de gens qui mettent des taux crit sur le gant. Là, si vous faites ça, vous êtes vraiment le plus mauvais, c'est le cancer du jeu. Ne faites pas ça, surtout en early game, parce que si vous faites ça, vous sabrez votre personnage. Si vous mettez des taux crit, ça veut dire que vous dégommez ces autres stats, et du coup, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ne tenez pas compte des crit. Ok, on va y revenir après, encore une fois, mais vraiment, ce n'est pas la peine. Le skill 3, qui est vraiment le gros morceau de Apothicard, tous les 3 tours de cooldown, on augmente la vitesse de 30% sur les alliés. C'est le plus gros buff de vitesse du jeu. Tous les mobs qui buffent la vitesse, ils buffent soit de 15%, soit de 30%. Donc là, c'est la meilleure version du buff. Ok, il y en a plein qui le font, mais lui le fait, et c'est un rare. Il remplit de 15% le compteur tour de tous les alliés, donc ça, c'est un boost ATB, ce qu'on appelle. Par contre, ça, il y a deux types de boost ATB, 15% et 30%. Évidemment, le 30% est beaucoup plus intéressant, mais voilà, malgré tout, ça reste un boost ATB, c'est très intéressant en early game. Son lead, une aura, qui est une augmentation de dev dans tous les donjons de 21%, c'est non négligeable. Et comme les premiers objectifs que vous avez en arrivant dans le jeu, c'est de monter les donjons, c'est un très bon lead. Donc là, on voit que tout est utile, ok, sur ce mob, et on va aller voir le détail. Donc, pour les maîtrises, alors attention, ne tenait pas compte de mes maîtrises dans cette vidéo, parce que c'est des maîtrises que j'ai faites en arrivant sur le jeu. Ça me semblait logique à l'époque, c'est complètement débile, mais comme je ne l'utilise plus, je n'ai pas refait les maîtrises. Donc, tout simplement, je vais les reset pour ne pas qu'il y ait de soucis. Ce que je vous conseille, en early game, je vous conseille d'aller chercher Tueur de géant, ok ? Comme le mob tape 3 fois, justement, il va pouvoir proc sur les PV max du boss, et donc faire des dégâts vraiment colossaux sur le boss. Il peut procrer 3 fois, puisqu'il a 3 coups, et ça peut faire 3% des dégâts max. On voit que si jamais on a de la chance, ça peut procrer, donc, à 9%, puisqu'il y a 3 coups. Bon, alors, ça arrivera rarement, les 9%, mais voilà, ça peut le faire, et 10% de la vie du boss, quasiment, enfin, 9% de la vie du boss, c'est extrêmement important. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir, donc, sur l'arbre rouge, Tueur de géant, et l'arbre bleu, plutôt côté heal, ok ? Donc, alors, le bonus de PV, voilà, parce que là, c'est de la précision, on s'en fout. Là, clairement, un bonus de PV, et augmente les valeurs, les dégâts, les soins lancés par ce champion, augmente de 10%, voilà, les soins ou les buffs. C'est important de partir sur les heals en début de partie, puisque le heal, c'est un side effet, c'est pas l'objectif principal de la peau, mais vraiment, son heal sort de mauvaises situations par moment, et quand on arrive à faire tanker un perso, notamment, par exemple, dans la Spider 20, typiquement, avoir un apothicare, c'est un vrai atout, parce que si on concentre le DPS sur un seul mob, qu'on a un appât, comme, par exemple, un Razin peut faire au niveau 20, ou une Cantra, vous avez un apôt, bien souvent, ça va suffire pour le heal. En fait, ça va suffire, il va soigner tous les deux tours le monstre d'énormément de ses PV, parce que ça va pas être que 35% avec les bonus qu'il a, et du coup, votre mob va être perma-heal par le apothicare. Donc, moi, je vous conseille, voilà, arbre rouge, tueur de géant, arbre bleu, plutôt côté gauche, donc côté bonus de heal, et puis éventuellement, aller chercher des bonus sur les compteurs tours ou autre. Ensuite, ensuite, voilà, à quoi vous sert apothicare ? Donc, dans les donjons, effectivement, vous le mettez en lead, et en duo, par exemple, avec un Gorgorab, avec une garde reliquaire, avec un Kaiden, maintenant, quand vous avez Kaiden, un Raz, tout simplement, un Raz qui peut aussi heal ou cleanse, selon les cas, selon le monstre que vous avez. Juste ça, ça vous permet d'être safe quasiment dans taux vos donjons. Vous mettez apothicare en duo avec un Raz, Gorgor, c'est le top, ou Kaiden, après, en deuxième, derrière Gorgor, et, ou garde reliquaire, c'est vraiment les duos trop forts en early game pour passer les donjons. Ce mob-là, effectivement, est extrêmement important, il va vous permettre de faire, probablement, le Drake 20, un duo comme ça, vous pouvez mettre quasiment ce que vous voulez à côté, du moment que vous avez du poison, vous allez passer le Drake. Ensuite, quand vous arrivez en mid-game, et que, par moment, vous avez d'autres mobs qui sont meilleurs que Apo, vous n'en avez plus besoin dans vos donjons, ou alors que, tout simplement, vous cherchez à faire du speedrun, donc, sans apothicare, et, du coup, vous vous dites, qu'est-ce que je fais de apothicare ? Alors, apothicare, il a une utilité aussi en arène, grâce à son boost ATB, ce n'est que 15%, mais le duo le plus connu en early game, c'est Haute Coutoune et apothicare. Donc, Haute Coutoune, que j'ai par ici, elle est où ? Elle est où ? Haute Coutoune ? Non, alors, je l'ai peut-être sortie. Je suis aveugle. Je suis aveugle, comme pendant mes streams, tout simplement. Haute Coutoune, Haute Coutoune, Haute Coutoune. Elle est où ? Elle est là. Voilà, Haute Coutoune. Donc, Haute Coutoune, pourquoi on l'utilise en arène ? Tout simplement, vous allez voir le duo. Les compétences, on a une aura de speed, 19% pour toutes les batailles, donc ça marche partout, même en arène, donc pour l'arène, c'est bien. Un boost ATB, ok, de 15% aussi, donc on a 15% de boost ATB sur Katooune, 15% de boost ATB sur apothicare, c'est bon, c'est bon. On voit tout de suite que ça va beaucoup aider la team arène à jouer. Donc, la première team, souvent, qu'on fait en arène, c'est Haute Coutoune, apothicare, un breakdef type Vierge Guerrière, quand vous l'avez. Moi, j'utilise Cerise ou Chevalier Serre, donc breakdef de zone, et puis un gros DPS en A.O.E. type folie ou autre, pour ramasser tout le monde. Voilà, ça, c'est la team, typiquement l'arène, que vous allez pouvoir regarder très longtemps, parce que moi, généralement, je suis monté Gold de 4 avec apothicare, et voilà. Et bon, maintenant, je ne l'utilise plus non plus en arène, parce que j'ai eu Lissandra, qui est de la même faction en plus, donc même en faction noir, je n'utilise plus apothicare, mais voilà, c'est pour ça que, moi, je ne lui mets pas un stuff transcendant sur les fesses, mais voilà, il peut être utile en arène, après, en faction noir, il peut être utile, vraiment, dans beaucoup d'endroits, en 3v3, si vous avez des boosts ATB, c'est pour ça qu'il est toujours stuffé, quand même, un peu vitesse, et qu'en 3v3, de temps en temps, je n'utilise pas souvent, mais je peux l'utiliser en 3v3. Comment stuffer apothicare ? Alors, ce qu'on va focus sur lui, c'est évidemment la vitesse, ok, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai plusieurs sets de vitesse, et par contre, ce que j'ai voulu sur les gants et le torse, c'est le rendre tanky, le rendre vraiment résistant. On veut que ça joue le plus vite possible, et on veut que ça tienne le plus longtemps possible, donc moi, j'ai mis une rune 6 étoiles de def, pour avoir un maxi def, et de la vitesse. Tout le reste, je m'en fiche. L'attaque, évidemment, je m'en fiche, Tocryl, je m'en fiche, et défense, flat, je m'en fiche encore plus. PV, donc pour équilibrer un peu, un item de def, un item de PV, moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir des personnages équilibrés au niveau PV et def, et du coup, précision, je m'en fiche pour les subs. PV, flat, un peu pareil, il y en a un peu, mais c'est pas ouf. Attaque, flat, évidemment, je m'en fous, par contre, la vitesse, on voit que j'ai chargé. Le fait qu'il y ait un set précision, c'est juste un hasard. Clairement, je n'ai pas focus. J'aurais pu avoir les mêmes pièces en set speed, j'aurais plutôt privilégié ça, mais là, c'était des pièces correctes, sans plus, voilà, on voit que c'est vraiment pas des pièces folles, c'est même plutôt des pièces moyennement que j'ai mises sur Apothica, aujourd'hui, il est bien mieux que ça, mais voilà, c'est pour avoir un unage où le personnage est opérationnel, je peux l'utiliser, mais je m'en fiche. Donc voilà, après, les bijoux, donc 6 étoiles, flat, def, ok, partout, def, 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 vous voyez. Et vous voyez que montée plus 16, on a 340, 358, plus 265, plus 265, en tout, on a un peu plus de 500 là, 350 ici, donc vous voyez qu'on est à environ 850 de def, en tout, un peu plus, même 860, 870 de def, juste avec les bijoux en flat, sans parler des subs. Alors là, évidemment, j'ai gagné de la vitesse, en plus, sur la bannière, j'ai un peu de PV, j'ai un peu de trucs qui traînent, là, j'ai une très belle sub de def, mais j'en ai pas vraiment besoin. On voit que si je perds la sub de def, 20%, on va perdre 200 de def, je veux dire, un perso à 3165 de def, s'il est à 2900, il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, à partir de 2000, votre personnage, il est tout à fait utilisable, surtout en dragon, ok ? Mais voilà, sur le principe, moi, j'ai vraiment ajouté pas mal de def, puisqu'on a un bon pool HP, on a 40 000 HP, tout va bien. Ensuite, par contre, si vous n'en avez plus besoin dans les donjons, et ça, c'est vraiment important, c'est si vous n'en avez plus besoin dans les donjons, et que vous faites que de l'arène avec, parce que c'est votre seul boost ATB, attention, là, vous n'êtes plus obligé de mettre de la def et des PB, puisque vous cherchez probablement le one shot, vous cherchez à wipe la team ennemie en un coup. De fait, vous vous en fichez de ça, et donc, vous allez chercher, tout simplement, les plus belles pièces speed, en 7 speed. Donc là, ce que vous allez chercher, tout simplement, c'est ce type de pièces, donc là, si je prends ma arbitre, évidemment, c'est celle qui a les plus grosses pièces speed, donc là, on gagne 10, sur les gants, donc voilà, plus 10 de speed, ok, et si je mets le tas d'arbitre, alors, voilà, là, je perds un truc, mais c'est normal, ce n'est pas une pièce speed, donc du coup, si je perds un, là, que je gagne 10, donc on a plus 9, plus le bonus de speed, puisque c'est asset de 12, fait 12 plus 9, on gagne 21 de speed. Donc là, on voit que 21 de speed, mon perso, il va se retrouver un petit peu sur en route, à 280, voilà, alors, un petit peu sur orbite, je dis un petit peu, parce que là, encore une fois, je suis loin d'avoir mes meilleures pièces, évidemment, sur les autres pièces, on voit que c'est du 5 étoiles, en bot, donc là, clairement, on va chercher uniquement la speed, et vous voyez que, si je me retrouvais, par exemple, avec la pièce de mon long barbe, donc attaque 60, là, ça me fait gagner 6 de speed, celle-là aussi, je pourrais la mettre, ok, même si c'est de l'attaque, je m'en fiche, après, je m'en fous complètement, que ce soit de l'attaque, de la dev, des PV, ce que je cherche, c'est uniquement la vitesse en sub, donc je cherche la plus vitesse en vitesse, ok, et je ne mets que du 7 de vitesse, en général, c'est là où vous allez atteindre les meilleurs speeds, et le but, c'est de le bombarder à 300, 310, 320, ou plus de speeds, si vous en êtes capable, voilà, pour booster en ATB, en arène, le plus possible, donc voilà, ça, c'est son utilité en arène, et après, si vous en avez besoin en Faction Wars, vous pouvez tout simplement le remettre en mode donjon, en tanki, PV ou DEF pour 100, et beaucoup de vitesse, et ça fera très très bien le boulot en Faction Wars, voilà, moi, encore une fois, je ne l'utilise plus en Faction Wars, parce que j'ai l'issandra, mais concrètement, concrètement, c'est un personnage qui peut vous aider tout le long de la partie, selon les boxes que vous avez, en 3v3, encore une fois, comme on a 3 compos à faire, souvent, on va avoir une compo arbitre, moi, je peux faire une compo lissandra, on voit tout de suite que si je voulais faire une troisième compo speed, je n'aurais pas le choix, il faudrait que j'utilise Kothoun, et probablement un Poticaire dans le tas, ok, donc, voilà, mais c'est tout à fait possible d'utiliser tous ces personnages-là, ça fait beaucoup de boost à ATB, mais pour les 3v3, si vous voulez des team speed, et que vous avez eu la chance d'avoir des très belles pièces de vitesse dans le dragon, et bien n'hésitez plus, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, ah non, petit détail, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail, pour Apothicaire, une utilité qu'il a aussi, c'est les 3 coups qu'il a sur son skill 1, pour le chevalier de feu, même s'il en contre-affinité sur le 20, ce qu'on cherche, c'est des personnages, encore une fois, donc là, il faut que je sorte ma vidéo sur le chevalier de feu, mais ce qu'on cherche, ça va exploser son shield, et comme on s'en fiche des dégâts, c'est juste le nombre de fois où il y a des coups, évidemment, à partir de 2 ou 3 coups, c'est très très bien d'avoir des gens qui tapent 3 fois sur son skill 1, lorsqu'il a un ou plus, comme une cœur froid, donc c'est forcément un personnage qui va être utile dans votre chevalier de feu 20, si vous n'avez que des persos qui tapent 3 fois, la question du bouclier ne se pose plus, et comme c'est un support qui est en général très tanky, qui joue vite, on voit tout de suite que c'est pas un gars qui va se faire one shot par le chevalier de feu. Voilà, donc c'est fini pour ce petit focus sur le mob, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour un nouveau focus, salut les gars, tchou tchou !